Bonjour à tous, c'est Yuma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Ballet, une petite vidéo tuto pour les compagnons. Et oui, vous avez vu qu'il y a pas mal d'animaux qui se promènent sur le jeu, et bien sachez que vous pouvez les avoir en compagnon pour qu'ils vous suivent partout. Donc let's go pour vous dire comment les avoir. Tout d'abord, il faut savoir que chaque type d'animal a son biome correspondant. Il est écrit directement dans l'onglet Collection, section Bestioles. Vous pouvez y trouver tous les animaux possibles, ainsi que leur biome qui est écrit en bas à gauche. Une information très importante aussi, c'est l'horaire. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez être écrit pas ici aujourd'hui, donc ça veut dire tout simplement que vous ne trouverez pas l'animal aujourd'hui. Et vous pouvez aussi avoir écrit toute la journée, donc c'est-à-dire qu'il sera disponible de minuit à minuit pendant 24h. Là je peux pas vous montrer parce que j'en ai tout simplement pas aujourd'hui de toute la journée. Donc ensuite, comme vous pouvez le voir, vous avez des horaires comme 12 du matin à 12, c'est-à-dire que ça va être de midi à minuit. Et là inversement, vous avez de 12 à 12 du matin, donc ça va être de minuit à midi le matin. De temps en temps, vous n'avez pas toute la matinée ou toute l'après-midi ou toute la journée. Vous avez tout simplement de 6 à 12 du matin, donc ça va être de 6h du matin à midi. Ou alors inversement, avec cet écureuil blanc, ça va être de 12h du matin à 6h du matin, donc c'est de minuit à 6h du matin. Généralement, vous n'avez que 2 animaux par biome sur la map, mais il peut arriver avec les horaires, comme je vous ai dit, qu'il y en a un 3ème. D'ailleurs, vous ne pouvez les nourrir qu'une fois pendant leur apparition dans la journée, donc pensez bien à le faire, car pour avoir ces animaux comme compagnons, il faut les nourrir 2 fois chacun. Maintenant, comment nourrir les animaux ? Pour cela, il vous suffit de vous approcher de l'animal pour lui offrir à manger. Chaque animal a une nourriture préférée, mais il n'est pas obligé que ce soit celle-ci pour en faire son compagnon. Tout d'abord, les écureuils. Ils sont au niveau de l'esplanade, donc la première zone du jeu, et ils sont très faciles à approcher. Il vous suffit de vous approcher d'eux pour avoir la petite interaction approchée et leur donner leur nourriture. Ils aiment les fruits et les noix, et leur nourriture préférée est la cacahuète. D'ailleurs, pour info, vous pouvez acheter des cacahuètes au restaurant de Rémy quand vous avez un peu avancé dans l'histoire. Ensuite, les lapins. Ils se trouvent dans la prairie, mais sont plus joueurs et donc plus difficiles à approcher. Lorsqu'on s'approche, ils s'enfuient et rebondissent ensuite. Il va falloir le suivre plusieurs fois jusqu'à avoir le bouton approché pour interagir. Ils aiment les légumes et particulièrement les carottes, évidemment. Les tortues se trouvent sur la plage enchantée. Elles sont très timides et se cacheront dans leur carapace à votre approche. Attendez à côté sans bouger jusqu'à ce qu'elles ressortent la tête. Elles aiment beaucoup les coquillages et les algues, mais préfèrent quand même les algues. Les ratons laveurs, quant à eux, se trouvent dans la forêt du courage. Ceux-là sont très difficiles à approcher. Vous devez vous approcher tout doucement et garder vos distances au début. Attendez qu'il s'arrête en position debout et regarde autour de lui. Puis, dès qu'il se baisse, avancez lentement vers lui. Un pas ou deux car il se relève très vite. Dès qu'il se relève, vous devez vous arrêter et faire ce petit jeu jusqu'à ce que vous soyez juste à côté de lui. Une fois que vous avez le bouton approché de disponible, vous lui donnez sa nourriture. Il faut savoir qu'ils aiment beaucoup les fruits, mais surtout les myrtilles. Pour approcher les crocodiles qui se trouvent dans le baillou de la confiance, c'est exactement la même technique que pour les ratons laveurs. Approchez-vous doucement jusqu'à ce qu'il lève la tête en regardant partout autour de lui. À ce moment-là, il faut vous arrêter et dès qu'il baisse la tête, vous avancez d'un pas ou deux. Une fois que vous serez juste à côté de lui, il va totalement s'affaler et vous pourrez interagir avec lui. Les crocodiles aiment beaucoup les fruits de mer et leur nourriture préférée est le homard. Le homard qui se trouve d'ailleurs dans le baillou de la confiance en pêchant dans les cercles rouges. On passe maintenant aux passereaux qui sont les oiseaux et qui se trouvent sur le plateau ensoleillé. Ils sont très faciles à nourrir car il faut juste vous approcher d'eux pour pouvoir avoir le bouton interagir. Après, ils volent assez vite, mais franchement, ils sont quand même assez simples à faire. Concernant la nourriture, ils aiment les fleurs, mais leur fleur préférée sera différente en fonction de leur couleur. Je vous mets à l'écran un petit screen du site Millenium qui vous donne toutes les fleurs appropriées par rapport aux passereaux. N'hésitez pas, je vous mets aussi le lien du site en description parce qu'il y a quand même pas mal d'infos sur tous les animaux sur cette page. Les renards, eux, se situent aux auteurs givrés et ont une nature joueuse comme les lapins. Donc suivez-les jusqu'à pouvoir interagir. Une fois que vous l'aurez suivi assez longtemps, il va s'asseoir tout simplement et vous aurez le bouton approcher. Les renards aiment le poisson, mais préfèrent l'esturgeon blanc. L'esturgeon blanc est le poisson qui peut être pêché dans les hauteurs glacées, dans les cercles rouges. Dans l'onglet pestiole, vous pouvez voir qu'il y a aussi des corbeaux qui sont normalement disponibles au niveau des terres oubliées. Cependant, pour l'instant, il n'y a aucun corbeau. Donc je pense que ce sera disponible avec une mise à jour bien plus tard. Une fois que vous avez nourri un animal deux fois, vous pouvez voir que celui-ci est dégrisé au niveau de votre collection. Cela veut tout simplement dire que vous pouvez en faire votre compagnon pour qu'il vous suive partout. Pour cela, il vous suffit d'aller dans votre garde-voir, puis dans compagnon, et là, vous sélectionnez celui que vous voulez. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car il y aura d'autres vidéos de ce style. Après, je fais évidemment d'autres vidéos aussi que sur Disney, mais n'hésitez pas à checker un petit peu la chaîne. Et aussi, si vous voulez, je joue aux jeux en stream sur Twitch, donc n'hésitez pas aussi à me rejoindre là-bas. Tous les liens sont dans la description. Sur ce, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501